Avec une première combinaison à l'aile et un premier contre de Dominique d'Aquin sur une attaque à l'aile de Bernardi. Voilà, service pour Cannes. Et on rejoue pour Bernardi, à nouveau contrée. Et deuxième point pour l'A.S. Cannes. Très bon début de match de l'A.S. Cannes, qui doit réussir à faire douter d'entrer cette équipe italienne qui a quelquefois le moral fragile. Et bien sûr, quand Trevis est en difficulté, Toffoli s'appuie sur le bras d'Andrea Zorzi, l'assurance touriste qu'en attaque. Oui, il avait doublé la passe sur Bernardi, mais la troisième fois, il a préféré jouer l'assurance Zorzi. Un bon service de Chacine, vous avez vu bien sûr d'entrer l'excellente qualité des services italiens. Oui, belle défense de Schambertin. Et attaque trop longue de Jacques Yoko. Personne n'a touché le ballon. Ça sera donc un premier point pour le Cisley Trévise. Toujours l'Ukrainien Chacine, la nouvelle recrue cette saison du Cisley Trévise. Laurent Schambertin au service. Voilà, ils vont chercher Zwerver en réception. Et toujours Bernardi à l'aile qui arrive à reprendre le service pour l'équipe de Trévise. Andrea Zorzi, attention à son service matché. Un ballon dehors, c'est bon pour Cannes. Limite de Leis. Et toujours 2 à 1, donc en faveur du champion de France, ici, dans la salle du champion d'Italie. Pessol au service. Bonne réception de Zwerver. Zwerver avec son attaque 3 mètres plaçante, comme d'habitude. Oui, une attaque qu'il réalise souvent avec l'équipe de Hollande. Et attention, service matché de Bernardi. C'est un service qui a fait des ravages au niveau international. La réception de Pessol. Et Adrava, mais attaque défendue par Chacine. Ballon bien ralenti, ça revient. En Corse, ver, ver. Allez, c'est défendu. Et Laurent Chambertin, là, qui rate son attaque. Mais bon passage, quand même, défensif, là, de l'équipe canoise, qui est bien rentré dans le match. Comme disait Philippe, là, juste avant le début du match, ce que je souhaite avant tout, c'est que l'on sorte de là sans avoir eu aucun regret. En ayant eu l'impression d'avoir tout donné. Chambertin en courte. Daquin qui lui est défendu. C'est court. Ça revient encore. Toffoli passe arrière pour Zorzi. Et Daquin qui touche le ballon contre, mais qui ne peut pas le maîtriser. Et donc, un service supplémentaire pour Lorenzo Bernardi. Oui, ça fait 3-2 maintenant pour Sisley. Service supplémentaire pour Lorenzo Bernardi, qui est très appuyé, mais un petit peu fort. Alors, l'une des tactiques mises en place par Philippe Blin, c'est normalement de ne pas servir trop ce matcher, puisque en Italie, on est tellement habitué au service matcher, que finalement, les services tennis peuvent peut-être gêner la réception. Bien défendu, Dominique Daquin. Et ça revient toujours, toujours. Yann Sanchez qui se retrouve à la passe. Yoko Contré. Milan Androvan a laissé en récupérer le ballon, a touché le filet. Ah, ça se paye cher. C'était une balle de 3 partout. Oui, parce que le ballon allait sortir. Gardini, service flottant. Actuellement, les Italiens sont sur toutes les trajectoires. Oui, et cette fois-ci, ils sont sur la trajectoire au contre. Un point supplémentaire pour l'équipe de Trevis. Andréa Gardini, qu'on disait, incertain. Notamment après le match perdu contre Parma. Oh, le contre ! Il faut dire qu'avec Zwerwer et Satchin, deux joueurs à plus de 2 mètres, ils s'opposent à Jacchioko. Avec un temps mort demandé par Philippe Blin. Son équipe qui menait 2 à 0 vient d'encaisser un 5-0. Et c'est effectivement indispensable de casser peut-être l'euphorie qui va gagner l'équipe de Trevis. Pour le moment, c'est Trevis version rouleau-compresseur que l'on voit. Oui, et surtout, ce qu'il faudrait casser, c'est le service. Parce que s'ils continuent à envoyer des balles aussi fortes sur leur service matché, les Italiens, l'équipe de Cannes va avoir du mal à approcher le ballon du filet pour Laurent Chambertin, qui aura donc des difficultés à accélérer le jeu. Au service, Andrea Gardini. Le seul joueur italien à servir tennis, Gardini. Et encore un ballon qui a failli être remonté par Bernardi et Zorzi. Mais finalement, service rendu à la SCAN, alors qu'on revoit ici au ralenti l'attaque d'Adrava et cette défense de Bernardi. Alors, ce service aussi peut faire du mal. C'est le service de Jacques Yoko. Pas cette fois-ci, Toffoli utilisant Saccine au centre. On le voit sur ce ralenti. Et Yoko qui ne peut maîtriser cette attaque. Toffoli, le passeur, lui aussi sert ce match. Oui, c'est touché avec le pied par Paolo Toffoli. Oui, oui. Un ballon qui a de toute façon à heurter l'énorme Pablo d'affichage du pal à Verde. Roms Verwer. Pour l'instant, il craque pas. Une des tactiques de Philippe Blin, c'était donc de viser Swerver en réception. Et vous voyez que malgré le service sur Swerver, Toffoli a pu accélérer le jeu. Et c'est Swerver qui est au service. Bonne réception d'Adrava. Pessol, oui, elle n'était pas facile cette attaque. Allons pas toucher. Elle n'est pas loin, mais elle est dehors. Nouveau service pour Swerver. Dehors. Oui, toujours le service sur Swerver, mais qui met Toffoli quand même dans de bonnes dispositions. Et avec cette feinte, il redonne le service à son équipe. Voilà Zorzi, feinte par-dessus le contre. Et Yann Sanchez arrive trop tard. Sachi. Elle appelle hauteur de Laurent Chamberta pour Dominique Lacan. Laisse de risque de Laurent Chamberta sur le service. Oui, parce qu'il cherchait Swerver entre le joueur hollandais et la ligne. Et le ballon est un petit peu sorti. Andréa Zorzi, plus connu ici en Italie sous le nom de Zorro. Ah oui, belle vitesse entre Laurent Chamberta et Dominique Daquin. Oui, ça fait deux bons enchaînements entre Chamberta et Daquin. Voilà, sur la balle courte, vitesse d'exécution de Dominique Daquin qui surprend la défense de Trévise. Oui, ça s'est bien défendu. Allez, quatre. Oui, parce que le ballon avait été touché au passage par Laurent Chamberta et donc comptabilisé comme une touche. Alors qu'on voit ici Jacques Yoko et Laurent Chamberta dans l'axe majeur de cette équipe canoise. Toujours un vaincu en championnat de France. Et là, cette fois, Gardini avait bien lu les intentions de Chamberta en courte. Et c'est bien de monter aussi vite parce qu'il faut obliger les contreurs italiens à sauter. Si Laurent Chamberta arrive à fixer Gardini, après, peut-être qu'il y aura davantage de possibilités sur les ailes. Service jeune international Dominique Daquin. Ah, c'est trop long. Et Andréa Gardini, lui, se retrouve au service. Attention, la réception très, très moyenne d'Adrava Pessol qui va être obligé de rendre pratiquement le ballon. Bernardi, plein centre, au 3 mètres. Bernardi, comme Sverver, une attaque 3 mètres plein centre qui vient en piston, finalement, de la balle courte. Et le score, 7-2. Service trop long de Gardini. Et heureusement qu'il rate encore quelques services, les Italiens. Et voilà, sous bon service de l'Iscan. Voilà, un point supplémentaire avec Jacques Yoko au 3 mètres. Et encore, sur la passe arrière, le contre, alors qu'on voit ici Philippe Blain. Il cherche la solution. C'est peut-être Jacques Yoko, la solution. Avec des enchaînements, un service matché et attaque au 3 mètres. En tout cas, très, très bon service, là, de Yoko. On joue sur Zorzi. Et une faute au filet, de toute façon. A une équipe de Cannes qui, pour le moment, a du mal à ralentir les ballons italiens. Très, très dur, là. Attaque dehors. C'est rare, c'est rare de la part de Ron Zwerver. Ça arrive même aux meilleurs attaquants mondiaux. La preuve, petit problème de concentration de Zwerver. Qui est aussitôt resservi. Même Gardini qui s'essaie à l'attaque au 3 mètres plein centre. Mais là, il a mis le pied sur la ligne des 3 mètres. Et ça donne donc un quatrième point pour la Escan. Oui, voilà le contre. Le contre de Pessol. Et cinquième point pour Cannes qui revient bien dans le match. On a eu une petite frayeur en début de partie. Et là, Cannes profite peut-être d'un petit moment de déconcentration des Italiens pour revenir dans la partie complètement. Et le bon service de Adrava également sur Zwerver. Pessol qui était encore au contre, mais ça sort. Ron Zwerver au service. Toujours ce bon enchaînement en courte. Ça passe très bien pour l'instant. Soit avec Dominique Daquin, soit avec Anne Sanchez. Elle était pourtant près du filet, mais avec la hauteur et le métier de Zorzi, pas de problème. 7-5. Alexander Chachin. Ballon remonté. Laurent Chambertin qui rejoue avec Yoko. Énormément servi quand même. Ah oui, il faut prendre le ballon. Et Pessol qui bombarde. Bien joué de la part de l'international tchèque. La recrue de cette année pour la Escan. La bonne recrue. 7-5 toujours. Et au service, Laurent Chambertin. Ça c'est le métier aussi de Toffoli, de rendre ce ballon exploitable. Avec une passe à une main. Et on donne le service à son équipe. Un bon service matché. Ça aussi, là, c'est très bien vu de la part de Yoko. Ils étaient trois au contre. Il n'a pas frappé. Et surtout, il a utilisé le plus petit du contre, à savoir le passeur Toffoli qui compte à l'aile droite. Et donc Jacques Yoko a essayé de l'utiliser au maximum. Service ce match et le Pessol. Allez, il faut le sauver ce ballon. C'est fait par Laurent Chambertin. Malheureusement, l'attaque est dehors. Il ne faut pas gâcher les ballons de relance. Ils sont rares dans ce match. Surtout que l'équipe de Cannes est quatre de points. Possibilité de revenir. Mais avant, il va falloir réceptionner ce service. Et Lorenzo Bernardi. Il a toujours fait beaucoup de dégâts face au club français. Et ça touche la mire à l'attaque d'Hadrava. Ballon un petit peu long de Laurent Chambertin. Et huitième point pour Trevis. Dans ce premier set. Lorenzo Bernardi toujours au service. En deux fois. Il n'a plus que trois secondes pour servir. Et quel service. Belle attaque de Daquin. Pour l'instant, tout le jeu en fixation autour de Laurent Chambertin marche bien. Ce qui permet aux Canois de rester au contact quand même. Il n'y a encore que trois points de retard. Il faudrait rajouter des contres. Ou alors que les Italiers attaquent dehors. Comme là avec Zorzi. Ce qui permet à Cannes d'ajouter un point supplémentaire. Huit-six avec Dominique Daquin en service. Il faut que les Canois continuent de bien servir pour gêner la réception italienne. Et là il a compris Bernardi. Il est venu complètement couvrir Zwerver. Ils se sont aperçus que les Canois cherchaient Zwerver en réception. Et Bernardi était carrément au milieu du terrain devant Zwerver. Gardini qui s'est reculé après avoir sorti de service. Le métier d'Adrava là encore une fois. Face à Toffoli, il joue les mains du passeur italien. Et bonne distribution de Laurent Chambertin qui cherche systématiquement Toffoli. Au contre. Malheureusement le service de Jacques Yoko est dehors. Jacques Yoko international camerounais. Naturalisé français qui pourrait peut-être dans un proche avenir. Laurent Chambertin. Que c'est dur à chaque fois. Il y a deux Italiens. Dominique Dacca. Ça revient toujours. Allez ça sauve. Quel échange. Milana Drava. Avec le contre. Bien fait. Le point du match pour l'instant en faveur de la SCAN. Superbe échange. En tout cas les Canois se battent sur tous les points. Aucun complexe. Bien freiné le ballon. Dommage. Bien défendu de Gardini. Le contre. Dommage. Le contre était bon. Mais au passage Pézel avait touché le filet. Le check de Canne. Pézel. Faute de fil. Et le service revient donc à Trevise. Ah oui mais en ce moment Canne fait jeu égal avec l'équipe italienne. On vous expliquera tout à l'heure vraiment pendant le prochain temps mort. Le règlement de cette coupe d'Europe des clubs champions New Look. C'est bien contré l'attaque de Bernardi. Ah oui mais il y a toujours une solution que ça soit à l'aile avec Zorzi ou plein centre avec Chacine. Et 9-6. Service Ronserver. C'est la première attaque en courte qui ne marche pas. Et le contre de Yann Sanchez qui sort. 10-6. Un service trop long. Mais limite limite. Un millimètre quand même. Service de Ronserver. Oui et puis un millimètre aussi avec Daquin qui a failli toucher le ballon au passage. Gardini. Avec qui il frappe bien plein centre. Et le contre est bon. Contre Dandé à Zorzi. Ça fait mal. Contre individuel. L'attaque précédente qui l'était passée. Pézel est là avec Zorzi en face. Il n'a pas pu franchir le mur italien. Sanchez en réception. Défendu encore par Bernardi. Il va pouvoir enchaîner. Allez c'est sauvé. C'était impossible d'attaquer pour Peter Pézel. Et 12-6. Temps mort demandé par Philippe Blain. Alors qu'on avait l'impression que l'équipe de Cannes était bien dans le coup à 8-6. Elle vient d'encaisser à 4-0. Dicons, Dicons, essaye d'utiliser la ligne là-bas aussi. Parti au diagonal. De temps en temps, essaye d'utiliser sur l'extérieur. Ok ? Autre chose. C'est mort donc pour Philippe Blain. Plus loin et concentré sur ça. Alors qu'on a le résultat de l'Arago 7 face à Saint-Pétersbourg. Avec une bonne surprise pour l'Arago qui est allé gagner 3-2. Je vous donne le score. 15-11 au premier set pour Saint-Pétersbourg. 15-13 pour l'Arago au deuxième. 15-8 pour l'Arago encore au deuxième. Égalisation à 2-7 partout pour Saint-Pétersbourg. 15-6. Et finalement dans le tie-break, dans le cinquième set, l'Arago 7 qui s'impose. 15-12. Un grand coup de chapeau au coéquipier de Luc Marquet et de Renaud Herpe. Qui réussissent en ce moment une super saison. Oui parce qu'en Coupe d'Europe finalement ils sont invaincus. Et je crois qu'ils en sont au septième match. Et septième match sans défaite pour l'Arago de 7 en Coupe d'Europe. On revient à ce match entre Trevis et Cannes. En Coupe d'Europe des clubs champions. 12-6 au service Andréa Zorzi. C'était en Coupe confédérale bien sûr le résultat de l'Arago 7. qui est un peu l'équivalent de la Coupe de l'UEFA en volleyball. Et pour l'instant ici à Trevis, c'est le service de Trevis qui fait la différence. Alors qu'on voit l'entraîneur italien qui va peut-être faire un changement de joueur. Il demande au jeune Giovanni Polidori. Voilà Bernardi il a fait semblant de servir ce match. Et il a surpris les cannois puisqu'il a servi tout doucement derrière le filet. Un service placé. Tennis. Là je pense qu'il va servir ce match. Il n'y a plus l'effet de surprise. Oui mais ça met la réception de Yann Sanchez en difficulté. Ballon ralentit. Zorzi sur la relance et qui marque le 14ème point. Attention ça défile. C'est simple. L'équipe de Cannes vient d'encaisser un 6-0. Avec le changement annoncé donc l'arrivée au contre du jeune Polidori à la place de Paulo Tofoli. Balle de 7 en faveur de Trevis. La première au service Lorenzo Bernardi. Quel service. Et voilà. 7 pour Trevis à la suite de cet ace de Lorenzo Bernardi. Ça fait très très mal sur la première balle de 7. 15-6. Un premier 7 finalement qui s'est joué en 3-4 minutes. Tout d'un coup l'équipe de Cannes a craqué. Oui puisqu'on en était à 8-6 pour Trevis à un moment où l'équipe de Cannes tenait bien le jeu. Et puis tout d'un coup sur des services un petit peu plus appuyés ou bien la réception de Cannes qui a un petit peu lâché. Lorenzo Bernardi a été placé dans des dispositions un petit peu plus loin du filet. Et là tout le contre de Trevis et la défense de Trevis a fait merveille puisque tous les ballons ont été soit freinés, soit défendus. Et derrière avec les attaquants qu'ils ont, ils ont conclu rapidement les points pour se détacher dans un premier temps 10-6, puis 12-6. Et donc premier 7 dans la poche pour Trevis. Ça va peut-être décomplexer les canois. On va peut-être profiter de cette interruption entre les deux 7 pour rappeler le principe de la formule de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Actuellement, il y a une poule de 8 et fait nouveau dans cette poule dans laquelle est Cannes, il n'y a que des matchs allés puisqu'il y aura 7 rencontres qui se joueront tous les mercredis du mois de janvier et de février. Les deux premiers de cette poule rencontreront les deux premiers d'une autre poule de la poule B qui font la même chose, qui font 7 matchs. Et ce Final Four aura lieu le 9 et 10 mars à Bologne en Italie. Voilà donc pour la formule. Pour l'instant, vous l'aviez dit au début du reportage, la SCAN a démarré par une défaite en Pologne contre Shestokova. Ce n'est pas encore perdu parce que finalement, si la défaite il y avait à Trevis n'est pas catastrophique. L'équipe à battre, c'est Shestokova. Ils partent avec un petit avantage puisqu'ils ont battu la SCAN. Mais il y a encore quand même beaucoup de déplacements à faire, en particulier chez les Belges de Masek ou bien chez les Létons de Riga. Et donc, cette poule de Coupe d'Europe n'est pas encore terminée pour la SCAN. Mais il y a encore ce match, un 7-0 pour Trevis. Et ils peuvent après tout revenir. D'ailleurs, sur Eurosport, on suivra une bonne partie du parcours de la SCAN puisque nous devrions suivre également le match de Cannes le 7 février face aux champions de Finlande, Kuopio. Et ensuite, le 20, le match contre les champions de Yougoslavie, Vojvodina, Novissad. Deux matchs qui se dérouleront sur la Côte d'Azur. Voilà, le deuxième set va démarrer dans quelques instants avec aucun changement dans la composition de l'équipe de Philippe Plain. Et pour l'équipe de Giampaolo Montali, là aussi, il n'y a pas de changement si ce n'est le retour de Gardini en lieu et place de Polidori. Polidori qui n'était rentré que pour le compte sur la balle de 7. Allez, ça serait bien quand même de grappiller un 7 parce qu'on ne sait jamais... Oui, le 7 à bras va être très important parce que comme c'est un système de poule, c'est un système de championnat. Et c'est sûr que les 7 gagnés seront très importants, surtout contre cette équipe de Trevis qui, lors du premier match, a gagné évidemment 3-7 à 0. Voilà, un bon signe déjà. Un service raté pour les Italiens par Sverver. Et Peter Pessel qui se retrouve au service. Et un bon service matché. Avec un enchaînement avec Milan Adrava et premier point pour Cannes dans ce deuxième set. Encore un excellent service. Zorzi obligé d'aller rechercher ce ballon hyper loin. Oui, ballon sauvé. Il ne faut pas le rater celui-là. Adrava qui marque le deuxième point, Canoa. Voilà, on démarre pareil qu'au premier set. Cannes mène 2-0. Le tout maintenant, c'est de continuer et de garder cette avance. Toujours Pessel au service. Qui varie bien, quand même, ses services. Oui, Zorzi, il est passé entre les deux contreurs, Canoa. Et il redonne le service à Satchit. Belle hauteur de Dominique Daquin sur ses balles courtes. On voit ici Yann Sanchez, le capitaine de la SCAM. Allez, il faut les prendre. Pas de réussite là pour Jacques Yoko. Ils étaient montrés à trois hauts contre sur cette attaque plein centre. Service trop long encore pour Andréa Zorzi. Allez, Jacques Yoko, ça nous serait bien un petit ace. Et il y a Gardini qui vient planter ce ballon dans les trois mètres. Encore, la réception est aussi bonne, pas grand chose à faire. Bernardi qui nous a fait bien des dégâts lors du premier set. Est-ce que le ballon est passé ? Non. L'arbitre autrichien signale que le ballon a heurté le filet donc quatre passes et point pour Trévise. Service toujours Bernardi. Oui, bien Jacques Yoko, bien aux trois mètres. Il joue gros Jacques Yoko aujourd'hui. Il faut que Jacques Yoko soit bon pour libérer Laurent Jean-Martin quand il a des problèmes. Il peut s'appuyer sur Jacques Yoko et le reste du temps essayer de varier davantage son jeu. Et on sait qu'il y a beaucoup d'observateurs aussi de clubs italiens qui ont l'œil sur ce joueur explosif. service Gardini, service flottant. C'est dur pour Yoko. Pessol au contre. Ça, c'est bien fait. Allez. Ballon de relance à ne pas gâcher. Pessol qui est actuellement le go-to-player. Comme on dit, tous les ballons d'attaque sont pour lui. Il fait un très, très bon match pour l'instant, le Tchèque. Voilà, les annonces au contre de Cannes avec un contre intérieur sur le poste 4, c'est-à-dire à l'aile gauche et un contre ligne sur le poste 2. Toujours Pessol. Peut-être un peu trop systématique en ce moment. Oui, quelle défense de Yoko. Et Adrava. Oui, superbe. Et là, en ce moment, Cannes soigne la relance. Oui, il joue bien ses attaques aux 3 mètres en remboursement avec Laurent Chambertin. Vous allez voir le remboursement. Ça fait 3-1 pour Cannes. Voilà, bien freiné, bien freiné. On va pouvoir relancer. Allez, allez. Yoko, oui. Voilà, superbe. 4-1. Et c'est la panique un petit peu là dans le contre italien. Un petit peu de fébrilité. Un ballon qui va dehors. Allez, Cannes qui mène 4-1 dans ce deuxième set. Voilà, une attaque dehors de Sachin. Ça ne va pas très bien là pour Sisley. Toujours Yann Sanchez au service. Sachin plus haut que Dacquin sur la fixe. Service. Paolo Tofoli. Service trop long. Oui, les services vont moins bien actuellement du côté de Trévise et ça fait du bien à la réception de Cannes. Alors, est-ce que Laurent de Chambertin va toujours viser Sverver ? Oui, il vise Sverver mais si le service n'est pas assez appuyé c'est Bernardi qui couvre tout le terrain. Résultat, Sverver a pu attaquer logiquement et le contre de Pessol est sorti. Il va falloir peut-être cacher un petit peu plus les zones de service du côté de Cannes ou alors essayer de chercher Bernardi par surprise une fois parce que là ils s'attendent vraiment à ce que tous les services aillent sur le néerlandais de l'équipe de Trévise. Toujours une bonne attaque d'Adrava. Cannes qui est obligé de toujours bien combiner pour surprendre un contre immense. De toute façon avec l'infériorité physique que présente Cannes face à Trévise il va falloir jouer vite et donc il va falloir amener la réception près du filet pour que Laurent Chambertin puisse accélérer le jeu. Contré par Yoko. Encore un contre et le ballon qui ne doit pas quitter le camp de Trévise et le contre-gagnant. Contre de Yoko. Super passage de la SCAN qui mène 6 à 1 dans cette deuxième manche avec un festival au contre. Des canois très concentrés qui lisent très bien le jeu de Paul Autofoli pour l'instant et qui mène 6 à 1 et qui retrouve le sourire après avoir perdu je vous rappelle le premier 7-15-6 là les canois sont bien revenus dans le match. On voit Philippe Blain qui redonne des consignes Philippe Blain qui connaît très très bien le jeu italien bien sûr puisqu'il a joué à Cuneo il a entraîné également Cuneo avant de revenir en France et puis qui connaît bien le jeu de Trévise puisqu'il a pu les observer sur des cassettes du championnat italien et notamment la finale de la Coupe d'Italie aussi puisque Cuneo avait battu Trévise 3 à 2 pour la finale ça avait été une des grosses sensations de ce début de saison enfin l'équipe de Cannes donc après ce temps mort mène 6 à 1 dans ce second set et Pessol est toujours au service et il sert toujours bien ah dommage Dominique Daquen le ballon était entre ses mains il avait bien sauté il était bien dans le temps il n'a pu contrer voilà Zorzi de dos aïe la réception un ballon sauvé miraculeusement par Daka Jacques Yoko ne peut attaquer ce ballon et un point supplémentaire pour Trévise c'était mal parti au départ Chachin on joue sur Adrava et le ballon qui finira dans les tribunes Adrava qui connaît bien l'Italie aussi puisqu'il a évolué dans le championnat italien avant de venir à Cannes Milan Avrava voilà avec Sachin qui ne peut pas maîtriser la défense et le contre encore sur Zorzi et Bernardo Dac de hors et beaucoup beaucoup de fébrilité en ce moment du côté des Italiens mené 7-2 dans ce deuxième set voilà Daka qui cherche ce vert vert bien servi ah oui l'option du contre était ligne les canons étaient bien placés sur la diagonale en défense mais l'attaque était trop forte et ils n'ont pas pu défendre le ballon service complètement manqué d'Andrea Zorzi qui a choisi de prendre un gros risque sur son service mais c'est une bonne nouvelle pour Cannes que les joueurs de Trévis et un peu moins de réussite au service Yoko lui a très très bien servi allez allez voilà possibilité de relance ouais superbe Dakin au centre mais c'est défendu par Zorzi oh là là ils sont sur tous les ballons la Pessolle qui était là et le nouveau poids pour la SCAN avec Milan Adrava et là les canois jouent en défense à la perfection ils remontent tous les ballons voilà et ils permettent à Adrava de terminer avec cette attaque et ils mènent 8-2 voilà allez chaque point est important et Yoko qui marque le 9ème une défense impossible d'Andrea Zorzi et 2ème temps mort demandée par Giampaolo Montali qui n'en croit pas ses yeux de voir la révolte là des champions de France ici au Palaverde qui mènent 9-2 dans le 2ème set extraordinaire ce qu'on vient de voir il y a eu un passage bon je ne sais pas il faut confirmer il faut tenir mais en tout cas les canois vendent chèrement leur peau il faut faire douter surtout cette équipe de Trévis qui on l'a dit dans le championnat n'est pas quand même très bien ils se sont retrouvés un petit peu ces derniers temps mais si Cannes arrive à les faire douter peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise dans tous les cas à 9-2 ce second set est déjà bien entamé pour Cannes il faut quand même savoir que sur les 5 défaites concédées par Trévis cette saison en championnat 4 l'ont été à domicile donc petite nervosité quand même pour l'équipe de Trévis ici dans ce Palaverde service canon de Yoko et nouveau point avec une mauvaise réception de Swerver un nouveau point de Yann Sanchez 10-2 mais que le service de Jacques Yoko était bon avec la sortie de Ronswerver voilà on essaie de casser le bras de Jacques Yoko au service ah oui c'est un réceptionneur qui rentre Galota alors il ne bouge pas ça n'a pas fait grand chose parce que Toffoli est obligé de passer à 6 mètres du filet ouais mais Bernardi est quand même double champion du monde double champion d'Europe et regardez ce qu'il est capable de faire face aux contres tactiquement c'était bien joué le contre était sur la ligne il y avait les défenseurs diagonales l'attaque était un petit peu trop forte pour être maîtrisé oh là quel service encore ah ouais superbe attaque déboîtée de Milan Adrava à l'aile gauche on est toujours face à Toffoli Adrava qui joue pour l'instant un superbe match alors là il y a plus de Swerver sur le terrain donc on ne sait plus sur qui servir et là on a servi sur Bernardi c'est Bernardi qui pour le moment permet à Trevis de ne pas couler à pic dans ce deuxième set Yoko c'est remonté Pessol on le contre Italien et partout et Yoko qui va s'en sortir petit miracle quand même sur cette action oui mais c'est un miracle peut-être pour la dernière balle mais vous voyez tous ces ballons rattrapés au milieu en soutien c'est la preuve que la SCAN est dynamique et qu'il n'y a plus un ballon qui tombe donc si les joueurs sont en mouvement et bien ça donne des possibilités et quand on a des attaquants comme Jacques Yoko et bien la possibilité c'est de redonner le service à Thierry Glovax qu'on voit qui vient de rentrer en jeu donc à la place de Yann Sanchez pour trois postes derrière je pense allez réceptionneur et bon défenseur Thierry Glovax allez allez Glovax il est rentré pour réceptionner défendre mais peut-être pas pour attaquer derrière on a rendu le ballon à Trevise et ça pardonne pas ça attaque de Gallotta 10-2 toujours réception est juste ballon vient ralenti par Chacine et là c'est Gallotta qui a beaucoup de ballons et avec beaucoup de culot donne le troisième point au champion d'Italie Gallotta un joueur de 18 ans jeune joueur Bernardi qui défend et attention les Italiens sont en train de revenir à Drava et le ballon qui sort pas beaucoup d'erreurs dans le jeu de Milan à Drava en attaque aujourd'hui Laurent Chambertin au service alors peut-être tester Gallotta en réception pour Laurent Chambertin voilà qui est fait regardez Bernardi il a couvert complètement le terrain et le contre-gagnant de Pessol qui aligne les contres c'est incroyable ce que fait Bernardi en réception il réceptionne à lui tout seul parce que le service de Laurent Chambertin était superbe et oui il dit je visais je visais Gallotta et Bernardi a traversé complètement le terrain pour venir le couvrir voilà même chose un peu plus tendu Gallotta donc est sollicité en réception le contre à 3 dommage le contre était bien formé mais Orsis en sort 11-3 dans le deuxième set je vous rappelle Cannes a perdu le premier 15-6 et mène 11 points à 3 dans le deuxième le voilà Gallotta jeune serveur de Trévise et Dominique Dacquin un autre jeune toujours en fixation ça ça fonctionne bien depuis le début Peter Pessol voilà quelle accélération Chatine ça joue sauvé miraculeusement par Laurent Chambertin allez un petit peu court Thierry Glovax pourtant il était allé loin derrière le terrain et quatrième point sur une relance de Zorzi attention au service de Satine voilà ballon freiné Thierry Glovax un petit peu court sur cette défense ah ouais bien joué bien joué Laurent Chambertin Dominique Dacquin avait bien attiré le contre et un double changement maintenant pour la escane le retour d'Olivier Rossard et de Yann Sanchez sorti de Dominique Dacquin et Thierry Glovax Olivier Rossard qui va amener de la défense et de la réception à l'équipe de Cannes voilà Olivier Rossard au service et de la relardise en attaque aussi oui voilà il sert sur Bernardi bien ralenti Yann Sanchez ah oui bien attaqué Galota qui va rendre le ballon à la escane faut pas rater ouais Pessol superbe il a vu le contre tout droit il a joué là à droite croisé on parlait de de l'attaque favorite de Swerver depuis des années avec l'équipe de Hollande 3 mètres au centre je crois quand même qu'il y a pas mal d'équipes qui s'en sont servies on voit encore Pessol là qui vient d'attaquer un 3 mètres plein centre Adrava le fait aussi c'est une arme absolument imparable et petite faute du contre dommage parce qu'il y avait un bon ballon de relance et Cannes qui mène 12-4 qui est à 3 points d'égalisé à 1-7 partout attention au service de Zorzi oui il cherche le break avec le service actuellement seulement ils les sortent les ballons Jacques Yoko alors que Jacques Yoko lui il met bien dedans les services il sert à la perfection depuis le début de ce deuxième set ah dommage ça c'était pas facile l'attaque de Zorzi à ballon qui arrive de derrière comme ça ouais mais il a eu un petit peu de chance vous voyez le ballon il va rouler sur le filet et donc Olivier Rossard est surpris 12-4 attention bien Adrava belle vitesse Yann Sanchez il est allé cueillir le ballon à la sortie des mains de Laurent Chamberlain ils sont bien dans le timing dans ce deuxième set allez il faut surtout pas faire traîner les choses Milan Adrava oui ah l'arbitre dit que le ballon a touché par terre c'est dommage parce que moi j'avais vu le pied de Jacques Yoko relever le ballon en le contre cinglant sur Peter Pesel qui ne passe pas 5-12 cinquième point pour Trevis alors Sanchez Pesel devant et Pesel sollicité oui Pesel c'est le seul attaquer en devant et donc on le mobilise en réception c'est bien vu tactiquement de la part des joueurs de Trevis étant mort demandé par Philippe Blain alors que Trevis vient de marquer 3 points de suite avec notamment ce service gagnant d'Andrea Gardini qui malgré son service non smashé son service flottant pose vraiment beaucoup de problèmes alors que vous voyez la particularité des maillots de Trevis il y a la photo des joueurs sur chaque maillot c'est quand même un raffinement maillot personnalisé à outrance voilà les supporters de Trevis alors attention espérons que ce tambour de Philippe Blain ait cassé un petit peu le bras de Andrea Gardini Azorzi qui défend et le nouveau point 12-7 mauvaise inspiration là de Laurent oui mais c'est pas grave parce qu'il faut qu'il leur rappelle qu'il est capable de faire des premières mains il va les fixer les joueurs Laurent Chamberlain en faisant ça et on se gêne c'est la panique Antoine Drava et Pessol et les points qui défilent Trevis qui est en train de revenir voilà modification tactique du côté de Cannes avec Olivier Rossard qui va rentrer en réception et Pessol va être un peu plus libéré à l'attaque c'est le tout qui s'installe maintenant pour la SCAN et puis d'essayer d'aller à 15 allez là la SCAN a la séfilé trois points bêtement confirmation allez quelle heure on va en réception et ballon Jacques Yoko Jacques Yoko ballon touché ballon touché c'est quasiment certain par Andréa Zorzi l'arbitre reste inflexible on va le revoir sur le ralenti ah oui le ballon est touché par Zorzi le ballon est touché par Zorzi mais l'arbitre ne veut pas revenir sur sa décision il y avait pourtant un juge de ligne qui avait signalé que le ballon était touché carton jaune à Philippe Blin on revoit au ralenti l'attaque de Jacques Yoko et regardez Zorzi hop au passage il a touché le ballon toujours est-il que point est marqué pour l'équipe de Trevis qui défend tout en ce moment voilà mais Adrava aussi défend et Adrava aussi attaque voilà il était temps il était temps parce que Trevis est revenu à deux points alors on va calmer un peu les esprits on retourne dans une formation classique avec Dominique Daquin qui revient pour le contre à la place d'Olivier Rossard Yann Sanchez et Bernardi impeccable en réception pas de réussite Dominique Daquin ce ballon qui tombe à quelques millimètres seulement de la ligne et voilà Pessl qui retrouve aussi le chemin grâce à la passe de Laurent Chambertin qui est allé chercher un ballon très haut au filet et finalement il a bloqué déjà un contre rien qu'en prenant cette balle très haute Bernardi Bernardi il est royal en réception et le contre qui est bon ballon freiné possibilité de relance ça va être pour Pessl aller le gauche et qui marque le 13ème point 13-10 il a fallu aller le chercher celui-là allez on voit la dernière passe de Laurent Chambertin pour Pessl et la balle est bonne 13-10 14-10 avec cette erreur de réception et cette nouvelle attaque gagnante de Pessl première balle de 7 en faveur de la Escan balle d'égalisation à une manche partout elle est bonne elle est bonne cette attaque de Zorzi première balle de 7 sauvée elle est cannois qui joue sans complexe et fendue par Gardini ballon touché par Jacques Yoko 14-12 14-11 pardon service à Gallotta toujours pas de Ron Zerwer Jacques Yoko qui en voulant prendre la petite diagonale accroche le filet et donne un point supplémentaire à l'équipe de Trévis aïe 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 la réception n'est pas bonne le service était excellent lui possibilité de relance allez Laurent Jean-Martin pour Jacques Yoko il va falloir relancer derrière relancer derrière il a tellement peur du contre Jacques Yoko qu'il sort ses ballons et 14-13 attention attention Trévis grignote son retard toujours sur ses services de Gallotta il fait pas de faute on rend le ballon à Trévis attention à l'équipe de calisation à 14 partout quelle accélération de Toffoli pour Bernardi donc c'est dur pour Canne en ce moment elle est parfaite service qui sort en service de Gallotta allez Pézel au service les deux équipes à égalité 14 partout dans le deuxième set avec Pézel au début il y avait eu une bonne série de services est-ce que ça va être pareil ça a touché le haut du filet Dominique Dacquin qui reprend le service voilà nouveauté tactique Trévis c'est Sachin qui rentre en réception pour suppléer ce verveur Gallotta donc ne rentre plus en réception pas les bonnes Andréa Zorzi attention au service ce match est d'Andréa Zorzi il est 8ème dans le classement du championnat italien en nombre de days réussi ça ne sera pas pour cette fois-ci et il défend quelle défense de Zorzi et Bernardi qui donne une première balle de 7 ça c'est de la petite diagonale incroyable 15-14 les possibilités d'angle de Bernardi avec Toffoli donc remplacé au contre ça n'a pas servi à grand chose puisque Zorzi a raté le service et donc Polidori n'a pas eu à contrer allez Jacques Yoko possibilité de revenir à 15 partout pas mal le ballon est freiné mais pas suffisamment en arrière défense là difficile deuxième balle de 7 en faveur de Trébise deuxième balle de deux manches à rien pour les Italiens toujours Bernardi au service c'est lui qui avait conclu le premier 7 tout à l'heure ça ne sera pas lui ce coup-ci bal de 7 sauvé quel dommage cette série de points que la SCAN a pris au milieu du 7 parce qu'ils ont bien joué toute la première partie là actuellement ils tiennent bien un petit moment d'absence ah ouais superbe Jacques Yoko belle défense ah il ne peut pas envoyer le ballon là il y a de quoi rager ah oui Laurent Champerty il ne peut pas la sauver cette balle est trop près du filet et troisième balle de 7 maintenant en faveur de Trébise avec le jeune Vermiglio qui vient de rentrer et c'est Toffoli qui conclut ah que c'est dur que c'est dur 16-14 deux manches à rien on revoit la balle de 7 et Toffoli en première main qui surprend tout le monde ah oui alors que la SCAN avait quand même beaucoup d'avance puisqu'il menait 9 à 1 à un moment donné et c'est vrai qu'ils ont cru trop vite que ce 7 était gagné un petit relâchement et l'équipe de Trébise est revenue complètement dans le 7 pour venir coiffer la SCAN un 16-14 c'est là aussi où l'on voit l'expérience puisqu'on a vu à chaque fois que l'équipe était en difficulté Montali s'appuyait sur Lorenzo Bernardi qui a réussi des points absolument décisifs et oui tableau d'affichage 2-7-0 pour Trébise mais c'est très dur quand même dans la tête quand on perd un 7 comme ça il va falloir que dans le 3ème set les Canois se remobilisent tout de suite parce qu'on voit souvent sur les matchs de volleyball quand une équipe s'accroche sur un 7 et finalement le perd il y a un contre-coup si on peut dire c'est sûr qu'il doit y avoir une grosse déception pour les Canois qui ont dû se voir déjà à égalité un 7 partout un peu trop tôt et plusieurs erreurs de suite ont ramené Trébise dans la partie allez Jacques Yoko il dit il faut y aller c'est sûr qu'il faut y aller et il faut essayer de refaire douter l'équipe de Trébise Alphilippe là il doit être aussi déçu que les joueurs quand on passe tout près de prendre un 7 à la meilleure équipe du monde sur le papier en tout cas pour le classement également on l'avait dit au début les 7 pris à Trébise seront importants parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en prendront et donc ce 7 engrangé aurait déjà été une bonne opération pour la SCAN il reste encore des possibilités puisque le match n'est pas fini on peut vous rappeler d'ailleurs les résultats de la première journée dans ce groupe Sisley était allé gagner 3-7 à 0 en Finlande à Cuopio alors que dans l'autre groupe l'autre équipe italienne à Modène avec Luca Contagalli notamment est allé gagner 3-7 à 2 à Zagreb il fallait aller gagner là-bas quand même autre résultat concernant la poule B donc Riga s'était incliné à domicile face à Masek ça veut dire que Cannes devrait aller gagner à Riga puisque Masek l'équipe belge était allé gagner là-bas et enfin Novi Sad le champion du Yugoslavie a battu Ankara le club turc 3-7 à 1 début de la 3ème manche oui avec la titularisation dans le 6 de départ du jeune Galota mais c'est une demi-surprise puisque samedi dernier un championnat d'Italie Swerver avait très peu joué contre Parme et c'est Galota qui avait fait toute la partie un match perdu par l'équipe de Trevise de Justesse au tie-break 15-13 à Parme service Laurent Chambertin et le contre de Pessl ah les débuts de 7 réussissent à Cannes quand même c'est incroyable parce que ce contre aurait eu lieu 5 minutes avant ça aurait été un 7 pour Cannes alors Bernardi gêné gêné sur le service ballon freiné possibilité de relance de Chambertin pour Pessl lui aussi il est freiné il y a un cannois qui a franchi la ligne changement de service Chachin à la défense de Toffoli qui finit dans les tribunes les tribunes du Palaverde qui verra demain l'équipe d'Antibes jouer contre l'autre équipe phare du sport Trévisan si on peut dire Benetton en Coupe d'Europe des clubs champions avec son équipe d'Antibes match très important aussi pour l'équipe de Jacques Conclard André Azorzi au service et toujours cette attaque en courte parfaitement en fait bien réglé entre Chambertin et Daquin vous voyez malgré le déplacement de Chambertin Dominique Daquin est bien présent avec Gardini aussi il avait attaqué la première en décalé devant et il attaque la seconde en courte arrière il faut dire que Toffoli et Gardini ça fait quand même quelques années qu'ils jouent ensemble la première fois que je les avais vus c'était au championnat d'Europe junior à Clermont-Ferrand en 84 ça fait donc quand même 12 ans ils étaient déjà ensemble dans l'équipe junior et les services flottants de Bernardi ils sont toujours là oui oui Bernardi qui alterne service matché service flottant et à chaque fois qu'il a fait un service flottant ça a été un service gagnant voilà il recommence pareil ah mais là il a un trophée Jacques Yoko alors c'est trop long un et un partout pardon toujours dans ce troisième set et Gardini au service qui sert très court pour éliminer Pézel de la relance Zorzi ballon défendu et on se gêne encore une fois ça fait deux fois tout à l'heure c'était Pézel et Adrava là c'est Pézel et Yoko et deuxième point pour Trevis qui mène dehors oui ballon touché par Zorzi sur l'attaque d'Adrava Galota Galota qui reprend donc la réception ils ont quand même beaucoup de possibilités à Trevis parce que Galota rentre il peut jouer en réception ou bien c'est Satchin qui peut jouer voilà 3 mètres plein centre et bien cadré pour Dominique Daquet rien à redire il a des allures de Papi un petit peu Galota Papi qui joue dans le 6 majeur de l'équipe d'Italie Samuel et Papi même type de joueur ah oui je crois qu'il a été sacré meilleur joueur lors de la Coupe du Monde Samuel et Papi à la Coupe du Monde une compétition sur invitation très très prisée qualificative pour les Jeux Olympiques remportée une nouvelle fois par l'Italie et qui a qualifié pour Atlanta donc l'équipe de Hollande et l'équipe du Brésil à défaut il faut le remonter ce ballon pas de chance pas de réussite 3-2 pour Trevis et tout folie au service belle défense de Bernardi il n'y avait personne mais entente entre Dakar et Schambertin et le point de Tchacin et oui la première fois Dakin était venu derrière et Laurent Schambertin ne comprend pas qu'il ne soit pas revenu la deuxième fois oh l'autofolie avec Yann Sanchez en fixation sur la fixation ça doit être à peu près du 90% de réussite quand même pour Cannes avec Galota qui attaque il a carrément changé de camp Galota donc point pour la Escan au service toujours Yann Sanchez service court et c'est remonté et Laurent Schambertin oh là là quel sauvetage et Laurent Schambertin qui donne le quatrième point qui égalise à quatre partout bien battu en défense les Canois toujours Yann Sanchez troisième service de suite Dacca qui contre Zorzi encore un contre de Dacca bien soutenu non le ballon a touché par terre dommage bonne présence au contre de Dominique Dacca Galota Galota c'est Galota qui défend encore contre qui rend le sublime le ballon de Bernardi Adrava qui s'en sort ils ont quand même du problème pour contrer ces attaques aux trois mètres les Italiens on le voit service trop long nouveau changement de service très très important de ne pas se laisser détacher dans ce troisième set service Pessl allez il faut le remonter voilà sauvé par Jacques Yoko la hauteur de Zorzi qui passe à côté de Milan Andrava qui était tout seul au contre attention au service de Zoro le volailleur le plus payé de l'histoire ça n'y arrive pas souvent à Gardini de se laisser prendre sur la diagonale quand il est bien placé comme ça sa main gauche a fui un petit peu et au service Dominique Daquin qui va jouer Chacine et là c'est Jacques Yoko au contre et Bernardi qui demandait du soutien sur le contre 5-4 Kahn qui mène un petit peu long encore une fois ce service toujours prise de risque le long de la ligne et attention au service de Bernardi tout à l'heure il en a fait encore un gagnant vraiment pas de réussite parce que Yoko était bien sur la trajectoire le ballon qui nous passe entre les mains 5 partout Adrava ballon bien défendu par Chacine remonté encore une fois par Bernardi et l'accélération pour Gardini ils sont quand même toujours très bien placés au niveau de la défense ces Italiens et chaque fois ça permet donc à Toffoli de relancer et là on le voit sur le ralenti à Gardini de conclure et de donner un point supplémentaire à son équipe il n'y a pas beaucoup de déplacement en défense du côté de Trevis mais c'est toujours très juste la preuve depuis tout à l'heure Toffoli n'avait pas encore réussi un contre voilà c'est fait 7-5 Dominique Dacca oui toujours là 3 mètres pour l'instant l'équipe de Trevis donne une leçon de tactique en contre-défense à l'équipe de Cannes les services en plus sont plutôt moins précis depuis le début de ce troisième set ils ont perdu confiance avec la perte ce second set où ils avaient largement dominé l'équipe de Trevis et depuis la perte ce set la confiance n'est pas là du côté de Cannes allez il faut revenir peut-être avec Sanchez il faudrait réussir un ou deux points maintenant Milan Andrava mais la réception tient bien maintenant côté italien voilà une possibilité de relance on joue toujours les 3 mètres au centre et ça marche toujours et une superbe attaque de Dominique Dacca et c'est la deuxième de suite réussie dans ce secteur de jeu nouveau point pour Cannes mené 7-6 Andrava oui bien vu monsieur Suprani il a vu que le ballon était touché en redescendant et Cannes qui égalise à 7 partout toujours sur le service de Milan Andrava qui varie bien son service il a surpris Gardini il n'était pas prévu qu'il ait le ballon de Gardini parce que c'est pas un modèle en réception d'habitude il n'y est pas oui mais il s'en est sorti il s'en est bien sorti Paul Autofolit au service lui aussi il fait semblant de se matcher et il sert tennis c'est la balle est dehors oui point gâché point cadeau 8-7 et un changement avec le retour d'Olivier Rossard qui remplace Milan Andrava pour le passage derrière c'était limite mais c'est passé quand même l'attaque de Dominique Dacca qui a joué avec le contre pour passer très bon service court et voilà le contre gagnant Gardini un petit peu court pour aller remonter ce ballon égalisation à 8 partout dans ce 3ème set toujours le capitaine Canoy Yann Sanchez au service attaque le long de la ligne rien à faire Galota il va le sauver ballon rendu à la Escan Yoko ballon freiné par Bernardi au contre ça s'est sauvé aussi de la part de Yann Sanchez et le métier de Laurent Chambertin ça il le fait bien et puis ça n'a pas dû lui plaire à Bernardi il est en train de discuter avec l'arbitre ça n'a pas dû lui plaire de se faire battre par Chambertin sur cette balle tenue au dessus du filet il aurait bien voulu qu'on remette la balle en jeu belle attaque long de la ligne de la part d'Andrea Zorzi 8 partout toujours Sachin ballon touché il me semble oui là il y avait unanimité des juges les deux juges de ligne et le deuxième arbitre avait vu le ballon touché Calota Bernardi Sachin en réception c'est pour l'Ukrainien et là aussi le contre a touché le ballon en tout cas c'est une bonne répétition pour Trevis avant son match au sommet dans le championnat italien face à Daytona Modène ce sera ce week-end oui Modène qui est premier actuellement dans le championnat italien très vis-occupant la troisième place derrière Cuneo Alpitour de Cuneo 8 partout toujours Dominique Daquin qui regardait le score il vaudrait bien le faire bouger ce score la puissance là Gardini c'est facile pour cette fois-ci mais attention au service de Bernardi toujours c'est lui souvent qui déclenche le score Yoko Bernardi qui défend et Zorzi qui attaque boulet de canon de Zorzi 9-8 belle défense de Bernardi qui se donne la possibilité de resservir il doit aimer ça Bernardi je crois qu'il aime servir en tout cas il sert très très bien sur Olivier Rossard contre le Toffoli et 18 attention ça défile vous avez bien vu les les breaks arrivent souvent quand Bernardi est au service et une fois de plus ça se vérifie on était à 8-8 et on est passé à 18 pour Trevis toujours les boulets de canon de Lorenzo Bernardi Philippe Blain qui va demander non pas un temps mort mais un changement pour casser le bras de Bernardi donc c'est Dominique Daquin qui sort Thierry Glovax en réception on va essayer d'améliorer la réception en 11-8 le service est parfait Adrava qui ne peut pas vraiment attaquer Jacques Yoko qui limite les dégâts en reprenant le service allez 3 points à refaire 3 points à refaire pour la SCAN ils doivent penser en ce moment au second set perdu alors qu'ils le menaient largement qu'ils ont eu des balles de set à SCAN et ils n'ont pas dû s'en remettre dans leur tête et bien voilà un service parfait un service gagnant pour Jacques Yoko 11-9 c'est comme ça qu'on peut revenir très rapidement dans un match celui-là malheureusement est trop long service de Gardini et Adrava ballon défendu par Gardini justement Cannes quand même sur ce match mériterait d'empocher un set ah oui c'est sûr qu'ils auraient mérité mais c'est peut-être encore jouable il n'y a que 2 points de retard pour l'instant Pézel il faudrait contrer mais il n'arrive pas à contrer Zorzi avec Pézel qui a un peu baissé de pied quand même dans ce 3ème set Pézel qui est un extraordinaire contreur mais qu'on n'a pas vu sur les statistiques qu'on a il a très peu contré sur ce match voilà il ne la rattrapera pas la balle elle est pour nous elle ne sera pas pour Bernardi et le retour de Daka qui remplace Thierry Glovax pour le passage bien sûr devant bien meilleur au contre que Thierry Glovax plus grand voilà il est dur cette balle pour Galota allez il faut la défendre c'est fait très intelligemment fait point pour la Escan 11-10 attaque de Pézel tout en finesse qui a joué avec le contre en fait de Galota et contre de Dominique Dakin sur Chacine égalisation 11 partout étant mort demandée cette fois par Giampaolo Montali tout jeune entraîneur Montali mais il a déjà un palmarès énorme il avait entraîné la grande équipe de Parme avant Bebeto la Philippe là est en train de dire à ses joueurs il y a moyen il y a moyen de réussir un coup il y a moyen de prendre un 7 on est à 11 partout dans le 3ème 7 là c'est Bernardi qui carrément explique à Chacine comment faire le match va reprendre à 11 partout 2-7 à 0 pour l'instant pour Trévis 15-6 16-14 il faudrait une bonne série au service là il va servir sur Galota sûrement voilà Galota qui réceptionne malheureusement ils n'arrivent pas à remettre le ballon dans le camp de Trévis et le jeune Galota c'était bien joué service Galota pour obliger Toffoli à jouer à l'aile très bon service de Galota et ballon quasiment impossible pour Chambertin la relance pour Bernardi qui tape dans la mire il a vu en fait le contre de Pessol et de Chambertin il s'est dit il faut que je change ma trajectoire il a percuté la mire la mire le petit bâton sur le bord sur le bord du filet c'est long c'est long c'est long il cherche toujours à faire reculer Galota en réception mais là c'était un petit peu long c'est bon c'est bon c'est très bon parce que la réception étant près du filet vous avez vu la vitesse de Daquin a fait la différence et le contre Trevis n'a pas pu s'opposer au jeune attaquant de Cade Pessol alors avec lui aussi au second set il y a eu une bonne série pas mal ah dommage le ballon a été un ralenti par ce contre mais pas suffisamment pour que ça soit exploitable par Adrava attention à Zorzi on voit Adrava pris à contre-pied il est en train de reculer il ne peut pas récupérer le ballon Adrava avec le contre de Gardini assez le bras de fer Trevis ne veut pas laisser filer une manche à domicile et Cade ne rêve que de ça Sachin en réception en face de Dominique Daquin voilà il le cherche la réception n'est pas très bonne mais Toffoli a fait une passe remarquable oui parce que là je ne sais pas comment il a fait l'autofoli mais il l'a réussi alors avec Bernardi en général c'est c'est point c'est bien ce qui nous ennuie surtout que c'est défendu par Zorzi Bernardi qui relance voilà il a cherché le coin gauche du terrain pour déposer ce ballon Lorenzo Bernardi c'est pas pour rien l'un des meilleurs joueurs du monde en tout cas il a été élu meilleur joueur du championnat d'Europe étant mort demandé par Philippe Blanc il faut essayer de casser le bras de Bernardi mais comme vous l'aviez dit chaque fois qu'il passe au service soit par son service soit par le fait qu'il défend soit par le fait qu'il a la possibilité derrière de relancer aux 3 mètres et chaque fois il y a des points qui s'accumulent pour l'équipe de Trévis et qui arrive quand même à relativement bien gérer ses fins de 7 c'est souvent le moment archi chaud bien sûr et Trévis ne craque pas c'est ce que Cannes fait très bien dans le championnat de France et c'est ce que Cannes a pour l'instant du mal à faire dans la coupe d'Europe mais il faut dire que pour l'instant ils ont pris les plus grosses équipes alors attention Bernardi il y a 12-11 dans le troisième set en faveur du champion d'Italie service trop long bien joué Philippe Blain le temps mort a fait son effet le ballon est dehors possibilité pour Jacques Yoko maintenant de remettre les équipes à égalité lui aussi capable de très bien servir la preuve mais l'enchaînement avec Andrea Gardini est parfait il a bien flotté sur son attaque Gardini et Toffoli qui le connaît parfaitement il a mis le ballon dans la main et en ayant flotté sur son appel il a pu passer à côté du contre-canois service court de Gardini à Drava Gardini qui ne peut remonter ce ballon le changement donc retour de Toffoli est la sortie de son contreur Giovanni Politori 12-11 le plomb le plomb pour Galota c'est incroyable il a le même geste que Papy le même fouetté de bras il est plus grand il est plus grand que Papy le contre de Zorzi qui sort il avait choisi de contrer intérieur allez Sanchez peut-être un service sur Galota qui gênerait Toffoli qui est en pénétration Sanchez attend le ballon il arrive il arrive il arrive elle ne veut pas lui donner elle ne veut pas lui donner le ballon alors peut-être de l'autre côté voilà c'est fait petite ramasseuse de balles qui est un peu perdue alors il va jouer pour Galota qui a eu tous les ballons en réception depuis le début de ce fait c'est bon c'est bon c'est bon mais ça revient directement chez les italiens Bernardi ah oui dommage il avait la possibilité de relance mais elle n'a pas pu être exploité là Kyoko qui passe il avait un gros contre en face mais il a gardé toute sa lucidité pour trouver un petit trou de souris Laurent Chambertin qui prend les instructions sur le banc de Philippe Blain superbe superbe cette décalée c'est pratiquement la même avec Sacin et avec Gardini et le problème c'est que si Cade n'arrive pas à gêner la réception Gardini se régale littéralement ah oui là c'est très bien aussi c'est très bien cette balle aux 3 mètres avec un appel en courte arrière qui permet de décaler le contre central et d'ouvrir le passage voilà le passage est fait toujours Gardini assez le bras de fer attention à Zorzi l'homme des fins de match l'homme des fins de set une faute d'annonce pour Kahn qui va donner le 13ème point à Trevis c'est dur encore un service superbe d'Andrea Zorzi mais c'est remonté par Kahn Yann Sanchez qui rend le ballon Zorzi c'est contré oui tant qu'il a le bras chaud Zorzi oh que c'est bien vu il n'a pas sauté sur le premier appel de Gardini Dominique Dacca oui mais ça c'est difficile à faire parce que il n'a pas sauté sur le premier appel de Gardini il fait envie sans froid et Dominique Dacca en a eu et en plus il a réussi son deuxième saut puisqu'il a contré le ballon de Gardini 13-11 Lorenzo Bernardi Lui aussi est tout aussi dangereux au service qu'Andrea Zorzi en fin de match 14-11 balle de match étant mort demandée par Philippe Blas en plus comme c'était Bernardi effectivement ça casse quand même le bras de Lorenzo 14-11 c'est dur sur le temps mort précédent Bernardi avait mis les services dehors donc si ça pouvait arriver ça pourrait redonner une chance aux Canois mais c'est vrai qu'à 14-11 en sachant que Trévis a mieux fini les 7 que Cannes c'est quand même difficile en tout cas on peut remarquer que c'est la richesse de l'effectif de Trévis qui se permet de laisser sur le banc pendant pratiquement 2-7 Ronsverver pour 2-3 réceptions manquées peut-être pour les néerlandais quand même vice-champion olympique considéré à juste titre comme l'un des meilleurs attaquants du monde balle de match en faveur de Trévis à 14-11 service Bernardi et balle de match sauvée qui est-ce qui est au service c'est Jacques Yoko ça pourrait être bien un petit aise juste pour faire douter les italiens il est pas mal c'est pas loin d'être un aise mais ça ne marchera pas juste dans le coin mais personne n'est vraiment persuadé que cette balle soit bonne parce que le juge de ligne il a même pas levé son drapeau l'arbitre il était très hésitant il donne quand même les entrées en jeu de Valerio Vermiglio le passeur remplaçant qui alterne normalement beaucoup avec Toffoli à la passe et qui termine ce match sur un aise deuxième balle de match drôle de fin il n'est pas rentré de la partie et il trouve le moyen de servir un aise sur la balle de match son premier ballon un score sévère 3-7 à 0 mais un très très bon match de l'AS Can avec un score de 15-6 16-14 15-11 c'est ce qu'il y a